salut les ray les potos c'est jxmo et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo montage donc le montage d'un pc gamer de a à z en entier donc cette vidéo risque d'être un petit peu longue c'est pourquoi j'ai décidé de faire un petit sommaire en début de vidéo comme ça ceux qui cherchent juste une partie en particulier n'auraient qu'à cliquer sur le bon le bon la bonne partie qui vous intéresse sinon si vous voulez apprendre de a à z vous n'êtes qu'à simplement regarder cette vidéo en entier salut les ray les potos c'est jxmo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo irl la vidéo que je voulais faire depuis un moment à savoir montage d'un pc gamer et je suis en compagnie de mon pote iris ou donc je vais monter son pc aujourd'hui et donc je fais une vidéo tuto pour montrer comment monter un ordinateur vous verrez donc c'est vraiment très simple pour que je vais commencer brièvement par vous présenter les composants donc pour commencer nous avons une carte mère asus strix et 207 z279 pardon gaming carte mère assez grosse qui coûte normalement un peu plus cher que les autres mais c'est de la très bonne qualité c'est du asus on passe ensuite aux prochains composants alors comme processeur nous avons un intel core i7 7700k donc il est overclockable c'est un gros processeur c'est un gros i7 pour du gaming c'est presque un petit peu overkill mais bon comment on peut faire du montage et d'autres trucs avec et puis pour les jeux qui sont assez open world et cpu voir c'est toujours un must et ça fait un pc qui sera très évolutif donc pour la ram nous avons choisi deux barrettes de 8 giga hyper x fury en 2133 megahertz ddr4 donc ça fait 16 giga vraiment tout pour le stockage de masse pour le sens nous avons juste pris un disque un ssd pardon donc c'est d'un crucial mx 300 qui est fonctionné avec une mémoire tlc qui a une vitesse d'écriture de 510 m au seconde et une vitesse de lecture de 530 m au seconde donc on mettra normalement les autres disques durs qui est mon pote iris a déjà pour accompagner ce stockage là comme système de refroidissement nous avons opté pour un be quiet pure rock donc c'est une valure sur be quiet et le pure rock c'est un ventillard qui est très très connu j'ai pas grand chose à dire à part qu'il n'est pas cher et qu'il est efficace comme alimentation nous avons pris le corsair vs 650 donc elle est à 650 watts comme son nom la lasik elle est non modulaire donc ça c'est pas très grave parce qu'on a un assez bon boîtier pour pouvoir cacher tous les câbles et elle est dans la norme 80 plus tout court ce qui est suffisant et enfin comme boîtier alors nous avons opté pour un corsair crystal 460 x donc c'est un très très beau boîtier avec comme vous pouvez le voir normalement ici un cache pour l'alimentation donc avec une belle vitre donc c'est un motif qui est assez joli qui n'est pas très grand par le dessus on voit par exemple le filtre anti poussière donc on peut mettre des ventilateurs ici il est fourni avec trois ventilateurs qui sont suffisent depuis l'intérieur on voit déjà trois ventilateurs qui sont en façade j'en démonter un pour en mettre un à l'arrière ce sera plus logique au niveau du flux d'air donc on peut en mettre un toujours des 120 mm et sur le châssis donc nous avons ici donc trois boutons pour réglage des leds parce que vraiment c'est un petit lumineux je ne connais pas vraiment ce boîtier c'est pour ça que j'ai un petit doute mais vraiment c'est pour les leds c'est écrit un bouton pour restart ça c'est la led témoin du disque dur ici nous avons un jack pour micro pour écouteurs et un jack micro et deux ports usb en 3.0 et puis ici le bouton d'allumage donc nous avons commencé par ouvrir la carte mère c'est la première étape à faire donc voici à quoi ressemble le bundle donc vous avez tout de suite dedans votre carte mère qui est dans un sachet en plastique de protection il y a toujours un double fond ici une plaque qui ira à l'arrière du boîtier ici d'accord c'est carrément carrément un sous verre c'est pratique ouais ouais comme bon buveur que nous sommes ça devrait être utile ça ça c'est juste un disque d'installation des drivers mais c'est plus tellement utile déjà parce qu'il faut avoir un lecteur dvd et c'est pas forcément le cas de tout le monde et puis surtout que les drivers windows trouve qu'elle a quasi totalité tout seul et puis on les trouve très facilement sur internet donc ça en général c'est pas forcément utile mais c'est toujours bien de le garder fois mais surtout ça donc ça c'est le manuel très important passé là où tout est noté au niveau des branchements des câbles et c'est donc ça on va le garder je posais là alors nous avons avec le monde des quatre sata qui sont fournis avec ça ce sont des vis ou des entretois non c'est des petites entretoises ça ça dépend sur quel type de boîtier vous aurez besoin ça dépend sur quel type de boîtier vous avez on a plusieurs c'est pour les fixer un truc que je ne sais pas d'accord oui c'est un bon essai lit parce que cette carte mère est compatible avec le si j'ai oublié de le dire donc ça c'est pour relier deux cartes en essai lit et nous avons alors ici un cap sata ici oui bon ça c'est deux cap sata et ça c'est aussi le cap sata bon alors on a assez de cap sata on en a en tout cas quatre ouais alors les amis en fait le câble c'était simplement un câble 4 pin comme ça rgb donc pour les leds parce que j'ai oublié cette carte graphique elle peut s'illuminer en couleur donc la première chose qu'on va faire c'est on va sortir la carte mère alors ça va piquer un peu les doigts tac et moi ce que je vous conseille de faire ok elle est très jolie ce que je vous conseille de faire c'est de la poser ici sur sa boîte alors contrairement à une idée reçue quand beaucoup sur internet faire ça c'est absolument pas grave certains croient que le sachet anti statique pardon risque de faire des cours circuler à la carte mère etc mais c'est faux c'est une légende humaine donc vous pouvez le faire seulement ça sert à rien moi je vous conseille de poser sur le carton parce qu'en fait à l'arrière vous voyez qu'il y a beaucoup de soudures beaucoup de petites piques donc si vous le posez sur du parquet ou sur du carrelage vous risquez de les abîmer parce que vous allez devoir appuyer dessus pour mettre deux trois trucs donc sur une carte mère voilà à quoi ça ressemble en gros donc vous pouvez voir deux trois éléments sur la carte mère qui se voient donc on a ici ça c'est le réceptacle pour mettre le processeur donc c'est la première chose qu'on va faire ici ce sont les quatre ports pour la ram donc certaines grosses cartes cartes mère en ont des deux côtés pour mettre plus de ram ici ce sont les ports PCI express alors il n'y a pas de PCI tout court il n'y a plus que du PCI express c'est en train de perdre les PCI express en x1 ou 1x c'est comme ça se dit puis c'est ici en 16x et puis on a ici des ports pour l'USB puis des ports d'alimentation ici puis des ports sata là mais ça j'y reviendrai quand on sera en montage la première chose nous allons faire c'est sortir le processeur donc je suis juste d'ouvrir la boîte ça c'est pas très compliqué donc on va sortir il y a un carton qui va avec voilà donc là nous avons le fameux processeur i7 qui est dans son petit emballage plastique de protection donc c'est pas très gros donc on va juste le poser là en attendant attention la carte mère ce que vous allez faire c'est que vous avez toujours cette petite languette ici vous allez à tirer avec le pouce vous allez tirer ça et vous allez soulever ce petit capot sur les cartes mères et les processeurs qui sont pour intel et les intel ce sont justement des pins qui sont là et les réceptacles de pins se trouve à l'arrière du processeur chez AMD c'est l'inverse c'est les pins se trouve sur le processeur et le réceptacle il n'y a que des trous mais là on est sur intel donc ce que vous allez faire c'est que vous allez donc c'est délicat un processeur donc c'est à dire une des parties les plus délicates vous allez l'ouvrir gentiment tac voilà vous allez le pousser alors vous ne touchez pas la partie ici vous évitez d'y toucher vous prenez de côté comme ça et puis là tu vas peut-être je sais pas si tu arrives à voir avec le focus mais il y a deux petits trous en fait ici un là et puis ainsi un là ça veut dire que votre processeur vous ne pourrez pas le placer n'importe comment et si vous regardez de près donc là aussi on va être en garde avec le focus mais c'est pas grave vous avez ici un petit crochet et ici un petit crochet qui est fait pour rentrer dans vos détrompeurs donc du coup votre processeur ne peut aller que de ce sens là puis vous voyez que c'est logique parce que la carte mère là c'est le bas puis là c'est le haut puis on voit l'écriture qui est de haut en bas donc vous allez délicatement le poser voilà et là vous voyez vous voyez qu'il y a un tout petit peu de jeu mais pas trop il n'y a plus besoin de toucher il est posé et le refermer et là du coup pour poser votre processeur de le toucher vous allez rabattre ce clapet vous allez essayer de le crochet sur la petite vis là tac et là ce que vous allez faire c'est qu'il va falloir appuyer un petit peu donc ça fait un peu peur mais il faut pas avoir peur alors ça c'est normal le café il saute ça va faire flipper mais il saute c'est normal vous inquiétez pas vous appuyez là dedans décaler et vous le mettez et là le processeur est placé donc c'est normal vous pouvez même l'enlever avant si ça vous fait peur ce clapet mais c'est juste un clapet de protection donc il est là ensuite la prochaine étape ça va être de placer la ram qui va se loger là dedans vous voyez que là il y a un trou alors c'est un peu comme avant c'est un détrompeur vous voyez qu'en fait vous avez pas de risque de vous tromper parce qu'il y a des détrompeurs partout justement et donc ce que vous allez faire quand vous avez un ventirad assez volumineux vous allez d'abord placer sur celle ci j'expliquerai après pourquoi donc si je me mets avec le détrompeur est ce que je suis juste oui je crois que je suis juste sans s'avéduire si ça rentre pas c'est que je vais donc vous d'abord déclipser ici tac vous glissez lentiment votre barrette voilà on appuie jusqu'à ce que voilà jusqu'à ce que ça passe clips et puis là le truc c'est automne s'est remis tout seul et la deuxième barrette il faut les mettre de manière alternée c'est à dire 1 sur 2 les deux barrettes donc soit là et là ou soit là et là en l'occurrence j'ai choisi ici pourquoi parce qu'après il y aura un ventirad sur le disque dur sur le processeur pardon et qui est assez volumineux qui des fois gêne un petit peu les mémoires rames les barrettes de rames qui sont ici donc quand on n'a que d'eux autant les mettre loin du processeur donc la deuxième va se mettre ici alors si j'ai le niveau du détrompeur et il faut appuyer un petit peu voilà dès que vous entendez clic c'est bon il faut appuyer un petit peu pas trop mais si vraiment ça rentre pas c'est que ça rentre pas n'essayez pas tous les cartes mères puis la rame donc la rame est maintenant installée la prochaine étape alors là en fait ça dépend si vous avez un ventirad ou un watercooling si vous avez un ventirad je vous conseille de directement l'installer sur la carte mère avant même de mettre la carte mère dans le boîtier ce sera plus simple quand il faudra visser et si vous avez un watercooling par contre il faudra d'abord mettre le watercooling dans le boîtier ensuite mettez la carte mère et ensuite vous crocherez le watercooling sur le processeur mais là en l'occurrence c'est un ventirad donc on va commencer avec le ventirad alors dans le packaging du ventirad vous avez trois éléments donc vous avez le gros radiateur ici avec normalement ici une petite protection avec un truc blanc donc ça c'est de la pâte thermique donc faut pas toucher avec les doigts c'est pas que c'est toxique mais c'est que c'est de base bien étalé puis si vous touchez avec les doigts vous allez tout dégueulasser et ce sera un peu dommage parce que pas besoin d'acheter de la pâte thermique à côté si elle est déjà préappliquée mais c'est pas le cas sur tous les ventirad donc renseignez vous bien qu'on en achetez ici vous avez le ventilateur logique donc qui viendra se placer d'un côté du ventirad et puis là nous avons simplement ça c'est de la visserie alors il y a des visseries il y a plusieurs il y a énormément de vis simplement parce que ça dépend si vous avez un processeur amd qui est un autre format que le processeur intel et dans ce cas là c'est pas les mêmes vis c'est pas les mêmes trucs qui se mettent sur la carte mère et tout ce beau monde va venir comme ça sur le processeur et là vous voyez pour vous comprenez pourquoi j'ai mis la la mémoire rame loin parce que sinon on peut être un peu gêné avec le ventilateur alors pour ce qui est de l'installation d'un ventirad vous aurez toujours un bon emploi ça dépend ça dépend du ventirad pour le be quiet pure rock alors c'est en général assez simple même si on s'emmerde un petit peu des fois donc la première chose c'est que pour les intel vous aurez cette plaque installée à l'arrière de votre carte mère donc ça vient comme ça ça vient normalement dans les trous et puis avec les visses vous les mettez donc je vais pas tout vous filmer parce que ça sera un peu galère mais simplement voilà vous mettez les visses là vous avez vu le réceptacle auquel on a mis les visses on va placer comme ça il faut juste mettre ces petites rondelles noires donc là je vais placer les quatre vis plates qui sont en quatre trous là c'est surtout le processeur donc là je vais tenir tout le truc sinon ça va tomber on va retourner la carte mère je garde la main parce qu'en fait si j'avais ma main ça va se déliser et puis il y a ces petites entretoises il va falloir visser une fois que c'est mis il faut les serrer un petit peu donc c'est des thumbscrews comme ils disent en anglais donc des vis à pousse serré puis voyez qu'une fois que c'est bien serré à la carte mère ça bouge plus vous avez deux pièces à mettre et c'est le pièce viendront se mettre simplement comme ça autre comme ça tout 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 ouais je me suis trompé en fait c'est pas comme ça qu'on va les mettre mais comme ça voilà vous verrez dans la vidéo après on a corrigé le placement voilà on va visser donc il y a trois trous pour prendre celui du milieu si c'est un socket 1150 ou 1151 il faudra simplement visser ces trucs là vous avez mis ces petites plaquettes le tout ça va être de retirer gentiment ce petit cache en plastique là vous avez de la pâte thermique donc faut pas mettre les doigts et en fait ce que vous allez devoir faire vous allez poser soit comme ça ou soit comme ça ça change rien vous allez poser ce processeur manière à peu près uniforme donc là je vais faire en live ça va glisser un petit peu c'est normal et après en fait simplement vous avez cette pièce là venir se glisser par ici et comme cette carte mère a un très très court froidisseur il me fait bien chier mais bon on va faire avec c'est la merde et puis en fait vous allez devoir visser ici ici et là à la une fois que vous avez réussi à faire mordre les deux vis donc vous faites d'abord un petit peu mordre celui-ci après mordre celui-là ce que vous faites c'est que vous vissez un petit peu de chaque côté donc là genre je fais quelques tours je suis bouché hop une fois qu'il penche on va le mettre on visse un petit peu ce côté parce que l'idée c'est que ça répartisse la pâte thermique de manière homogène ce processeur donc là vous pouvez voir que ça tient on peut prendre la carte mère par le ventirad oh my god donc la dernière étape c'est de placer le ventilateur sur ce côté là du ventirad vous avez normalement ici alors je sais pas si tu arrives à voir peut-être avec la lumière on a une flèche donc on a une flèche qui est comme ça pour donner le sens de rotation et l'autre flèche qui montre fait le sens du courant d'air qui va y avoir donc il faut que il soit de ce sens par rapport à la carte mère je vais quand même la mettre à l'endroit ce sera plus précis je pense il faut que le courant d'air par delà et ressorte par là parce que là ce sera l'arrière de votre tour donc si je regarde si je regarde le ventirad on a la flèche nous indique que ce sera comme ça donc il faut le placer comme ça et en l'occurrence comme il y a ici sur cette carte mère mais ça vous voyez sur le manuel de la carte mère le petit 4 pins où c'est écrit cpu fan cpu pour processeur donc c'est là où vous allez brancher après ce petit truc donc moi je le mets comme ça de manière à ce que pour le cable management ce soit plus joli à part la suite donc pour le fixer c'est un système de de flux de son qui est vraiment merdique mais je sais pas pourquoi c'est tout comme ça sur les ventirades c'est juste en fait ces espèces de petits crochets là qui viennent se crochet alors je sais plus trop comment maintenant mais on vient de batailler vite fait pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait en fait c'est simple voyez ces petits crochets vous les mettez comme ça dans les trous donc je vous montre là parce que je suis à l'envers mais voilà tac vous les mettez dans ces trous vous placez votre ventilateur de manière à ce que le haut soit un peu près haut et là simplement avec au doigt vous tirez et puis vous avez mis d'un côté maintenant il ya l'autre côté à mettre écoutez c'est exactement le même principe sauf que là cette fois le ventilateur est déjà placé je cherche le les petits trous voilà les petits trous du bas j'ai trouvé j'ai plus qu'à tirer voilà et là vous pouvez le voir on va laisser peser j'ai pas mis parfaitement droit mais c'est absolument pas grave et vous voyez quand même que là qui touche la barrette de rame donc si vous avez une barrette de rame qui est dans ce slot ici si vous avez une barrette de rame qui touche le slot ici vous n'avez qu'à simplement prendre ce ventilateur puis le réhausser un petit peu quitte à ce que ça dépasse donc là ensuite vous avez un cpu fan quelque part donc sur cette carte mère il est ici mais encore une fois vous référez au mode d'emploi de votre carte mère on voit qu'il ya une espèce de petit détrompeur donc il a aussi ya des détrompeurs c'est pour pas qu'on mette à l'envers du coup tout simplement vous venez le brancher alors c'est aussi un cpu fan l'autre c'est puis ils sont tellement fragiles c'est bon et puis voilà il est branché et puis on mettra peut-être à l'heure un petit résilant ou un truc pour cacher le câble oui il se verra pas que c'est un boîtier donc la deuxième partie ça va être de mettre la carte mère dans le boîtier derrière déjà il faut placer ces petites entretoises et puis sur ce boîtier donc c'est des entretoises où on peut visser les trucs dessus sur ce boîtier elles sont déjà installés donc ça va surélever votre carte mère par rapport au châssis du boîtier donc s'ils ne sont pas déjà installés normalement dans votre dans votre boîtier vous aurez toujours une boîte avec des vis comme ça vous avez des boîtes avec des entretoises vous devez visser à la main dans les trous correspondant au format de votre carte mère donc là vous voyez par exemple on voit des écritures ATX, micro ATX donc en l'occurrence on a une ATX donc la première chose à faire quand vous voulez mettre votre carte mère la première chose c'est placer ce qu'on appelle le io shield donc c'est le bouclier en fait c'est la petite plaquette qui viendra se clipser par ici je trouvais le bon sens c'est comme ça vous regardez simplement sur votre carte mère qui ici simplement voilà tac donc ça se place simplement depuis l'intérieur du boîtier puis là je crois qu'il est déjà clipsé c'est bon donc là on a le boîtier clipsé puis vous prenez votre carte mère vous pouvez la prendre c'est pour ça que je mets le ventirad en premier vous pouvez la prendre par le ventirad et puis vous allez simplement la placer c'est la rentrée donc suivant que le boîtier si votre boîtier est plus gros ça rentra plus facilement vous allez juste la poser comme ça et puis après il faudra simplement viser en fonction des trous qui sont ici pour les vis et forcément en fonction des trous qui sont à l'arrière là avec la plaque des petites vis comme ça donc là par exemple j'en ai placé une ici donc je vais juste la tourner j'ai pas la serré donc au début vous allez faire c'est que vous avez juste les placer comme je suis super fort je fais de la super merde alors là on a placé toutes les vis donc maintenant il faut simplement serrer en croix donc là vous voyez rien parce qu'il y a de l'ombre et moi je n'ai rien d'en haut et puis vous serrez après j'aurais dû garder mon attelle pour me flasher mais ça fait pas grave vous ne serrez pas trop non plus parce que ça peut abîmer la carte mère et c'est très dommage il faut quand même que ça tienne on croit et après vous faites ce qu'ils sont au milieu si j'ai déjà un peu serré celui ci on a pris 30 minutes pour le mettre exactement c'était passionnant je peux vous dire avec un un peu j'ai l'impression qu'il est de travers mais bon ça paraît très grave encore une fois donc maintenant la prochaine étape les gars ça va être de mettre l'alimentation donc au marquer on a dû retirer le cache donc sur ce boîtier c'est un petit peu la galère il y avait des vis derrière qu'il fallait dévisser mais bon vous trouverez ça dépend les boîtiers bon déjà il n'y a pas des cages dans tous les boîtiers mais dans celui-ci il y en avait un des vis alors ça c'est pour visser justement attention attention Riz pour visser ici donc ça c'est le bon là effectivement c'est un câble derrière c'est le câble de branche enfin pour brancher sur le secteur sauf que nous on est suisse du coup ça ça va pas trop le faire mais on avait prévu le coup on a acheté un câble en plus et là nous avons l'autre alimentation et comme vous pouvez le voir elle est non modulaire parce que tous les câbles sont soudés maintenant les gens on va prendre ce bloc d'alimentation et on va le placer là alors je vous rappelle si vous avez vu ma vidéo sur les alimentations ou c'était sur le boîtier je ne sais plus le ventilateur si comme ce boîtier là vous avez un espace avec une grille puis un filtre anti-poussière il faut mettre le ventilateur vers le bas ce qui va aspirer l'air et le recracher à l'arrière si vous n'avez pas ça normalement tous les boîtiers d'aujourd'hui ont ça mais si vous n'avez pas une grille il faut mettre le ventilateur vers le haut mais là en l'occurrence il y a une grille donc on met le ventilateur vers le bas et là en fait vous avez tous ces gros câbles qui vont vous embêter donc là vu qu'il y a un gros trou pour les mettre à l'arrière je vais directement essayer de passer tout ce bordel donc ça va être un petit peu compliqué il faut faire gaffe aux pieds de la cartonneur et pas les tordres ah c'est pas papa dans ma main non c'est papa dans une vierge là non bah voici voilà nickel là il est bien qu'il c'est et puis tout simplement maintenant on va aligner l'alimentation avec les trous et puis il y a des vis fournies je crois que je vous ai montré tout à l'heure les vis fournies avec l'alimentation donc là maintenant on va les amis on va partir avec un petit peu de branchement donc tous ces gros câbles alors ils vont pas tous servir parce qu'il y en a toujours trop mais certains câbles nous vont aller notamment alors je vais chercher les personnes trouvées ça par exemple ça a l'air d'être voilà le cpu 12 bol donc ça ça va servir à brancher le processeur et donc il faut trouver dans le manuel de la carte mère un endroit où c'est écrit où est-ce qu'il y a le branchement du cpu 12 volt voilà donc on a ici on voit que le iAPX 12 volt on a ceci pour le cpu il est en haut de la carte mère donc au niveau du boîtier c'est par ici du coup j'étais en train de voir tout à l'heure s'il y a un moyen que si le câble est assez long je le défais j'allais le faire passer par un petit trou par ici puis j'allais le brancher ça ferait un super câble management alors attendez les gens regardez en tout cas j'ai réussi donc ça c'est le câble qu'on a vu tout à l'heure c'est le câble qui a 8 pines alors ça le faire passer par un trou là bon on voit pas grand chose sortir par ici donc là vous voyez il y a des trucs qui sont ronds les dits sont carrés et puis quand vous regardez avec la rampe de poche je t'arrivais à éclairer quand vous regardez le réceptacle il y a aussi des ronds et des carrés donc c'est encore une fois du détrompeur vous pouvez pas vous tromper donc moi j'allais regarder normalement il se branche comme ça donc vous voyez que le câble là il est ultra discret puisqu'il passe par là voilà nickel comme ça on le voit pas si on devait le faire passer par l'avant ben il y en a un gros câble qui passait par l'avant il aurait été moche donc ça c'est une petite astuce cap management donc là on a le gros alors le très très gros ça c'est le ATX 24 pines je crois que c'est mes 24 pines c'est lui qui alimente sur la carte mère et si on s'en fit encore une fois au mode d'emploi on voit qu'il est ici sur le côté de la carte mère donc ça correspond à peu près par là donc du coup lui il sera intelligent de le faire passer soit par ici soit par ici alors est-ce qu'il est plutôt vers le haut de la carte mère ? pas mal vers le haut du coup je pense que ça peut justifier de le faire passer par là tac là vous voyez qu'il ressort on va coucher la tour et là encore une fois vous voyez qu'il y a des formes donc on ne peut pas se tromper donc il faut que je regarde là on a un carré donc à mon avis c'est comme ça ça peut me réaliser si vous essayez forcez pas si ça ne rentre pas c'est que ça ne rentre pas c'est que ce n'est pas juste vous voyez comme ça tac voilà j'ai vu que ça rentre là et là il est planché encore une fois vous voyez que tout passe par l'arrière c'est pour éviter qu'il y ait des câbles ça fait un cabbage management un peu plus joli les 3 câbles qui traînent par ici on y remède on y remèdera donc là les gens maintenant on va commencer à plancher les 3 câbles qui n'ont pas de l'alimentation mais qui viennent du boîtier donc vous voyez que j'ai sorti tout ceci c'est un peu en bordé j'ai tous sorti du boîtier on va commencer par le plus gros donc ça c'est l'usb 3 c'est les usb qui sont ici en façade les boîtiers c'est pour ça qu'il y a deux câbles et donc encore une fois vous pouvez vous référer au manuel de la carte mère qui est je ne sais plus trop où mais on ne pense pas de toute façon on reconnait très facilement moi je le reconnais facilement parce que vous remarquez que c'est écrit c'est un endroit usb ou quelque chose comme ça et là on a un gros ici où c'est écrit usb 314 en usb 3 voilà donc ça veut dire que vous pouvez le mettre donc encore une fois vous verrez que sur les pins sur les trous il y en a un qui est bouché on ne voit pas beaucoup mais il y a celui-ci qui est bouché et puis là on voit qu'il manque une pin donc ça permet encore une fois à des trompeurs pour ne pas se tromper comme on l'a dit donc là du coup ça va comme ça si vous vous trompez allez-y vraiment mollo passez des pins ça peut se tordre évitez de les tordre sinon c'est la merde donc ça y est mollo voilà ça va entrer facilement ensuite alors on a celui-ci ça c'est un autre truc en façade c'est écrit dessus audio donc il faut chercher quelque part où c'est écrit audio sur la carte mère donc les amis j'ai trouvé l'audio il est ici du coup c'est écrit audio on voit qu'une fois il y a une pin qui est bouchée c'est pour un détrompeur avec cette pin là donc du coup ça va comme ça on va le brancher doucement il ne faut vraiment pas forcer des fois ça ne fait pas forcément clic mais il ne faut pas trop forcer vous voyez que c'est rentré dedans c'est rentré dedans voilà alors les amis maintenant on va passer au branchement les plus chiants ces petits trucs tout petits sur le manuel et ce sont en fait ces petits trucs qu'on a dit là ici et en fait ça correspond à ça donc c'est ces pins qui ressortent avec des textes HDD LED RESET PLED en fait c'est tous ces petits boutons qui vont faire la liaison avec les boutons que vous avez en façade donc vous avez la LED témoin de disque dur vous avez le bouton le switch le bouton enfin la couleur du bouton switch c'est la power LED etc etc voilà donc là vous voyez par exemple ça c'est le power LED donc ça correspond au fait à la LED témoin lorsque notre ouais pardon lorsque l'audi s'allume et puis il y a un plus et un moins à l'envers je l'appelle à lire là et là donc on a le plus ici le moins ici il va falloir retrouver ça sur la carte de mer voilà vous voyez que c'est des pins ça rentre tout seul dès que vous êtes dedans voilà il ne faut pas forcer voilà plus il va là non alors oui vous avez ici il y a un petit triangle sur un des côtés et ce triangle correspond au plus voilà tout simplement donc du coup là on en met sur power switch là on a reset switch donc le bouton reset alors il n'y a pas tous les boîtiers qui ont le bouton reset mais en l'occurrence lui il y en a un donc là il y a le power et puis le reset qui sont mis HDD LED ah oui alors ça en fait c'est la LED qui clignote quand votre disque dur tourne pour l'entrée que votre disque dur est en train de faire quelque chose donc le HDD LED je le vois en bas c'est écrit sur la carte mère c'est écrit sur le mode d'emploi et je crois que on est bon avec ces petits trucs de merde donc là les gens on va devoir brancher les trois ventilateurs ils ont chacun les petits branchements comme ça les ventilateurs certains vont brancher en molex mais ce n'est pas le cas c'est assez rare là c'est des ventilateurs qui se branchent en allemand ce sont des châssis fan donc fan ça veut dire ventilateur en anglais châssis parce qu'ils sont juste du châssis et il faut chercher sur le sur le en fait de faire le menu de la carte mère où est-ce qu'on met les chat fans il y a chat fan 1 et chat fan 2 et là vous remarquez qu'il y a un petit souci on a trois ventilateurs et ils ont seulement deux châssis fan un par ici et puis un par là-bas du coup le troisième ce qu'il va falloir faire c'est que soit vous avez un câble en Y c'est à dire vous avez deux câbles qui sont en un seul ou soit enfin nous sortons de l'utilisateur ou soit dans ce cas-là vous pouvez le brancher sur l'autre CPU fan dans l'occurrence c'est le comment ils appellent ça le CPU OPT en fait c'est le truc qu'on met dans le même côté d'un moteur connu mais normalement ça fonctionne aussi et là vous avez trois pins puis vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'il y a un des trompeurs on ne le voit pas avec un gros doigt mais un gros petit truc qui fait qu'il va s'imbriquer là-dedans il y a une pin qui ressort c'est normal parce que certains ventilateurs en ont quatre et ceux-ci en ont trois ça ça marche voilà donc ceci il est mis donc on en a un de l'autre celui-ci il n'est pas drôle on prend le courant on détruit le câble et puis l'autre chassiste il est ici j'avais vu sur le manuel de la carte mère c'est bon il faut vous montrer le 3 il y a une juste là au bout de l'index il y a le CPUPT qui est normalement fait pour là vous branchez un watercooling mais vous pouvez théoriquement mettre tu m'as mis la langue de poche vous pouvez théoriquement mettre un chassiphone dessus là il est rentré avec les ongles on peut pousser voilà il est rentré c'est majec maintenant les photos on va on installe le SSD et puis normalement je dirais on installe le SSD et le disque dur sauf que là on n'a pas de disque dur donc si on regarde ici vous avez des paix ceci elle fait 3,5 pouces donc ça c'est pour les gros disque dur donc les gros disque dur de 3,5 pouces et puis certaines sont aussi compatibles avec le SSD alors pour ce moitié j'avais vu qu'on a par ici on a voilà ici les endroits exprès faits pour l'emplacement du SSD donc le SSD je vous montre et donc attention c'est tout léger comparé à un indice dur et puis là vous avez l'entrée sata données sata sata alimentation voilà c'est pas les gars j'ai regardé en fait c'est assez simple ce boîtier il n'y a même pas besoin de mettre des vis vous voyez les cartes qui font plus chier mais bon vous le mettez comme ça jusqu'à ce que ce machin il retourne il boule un petit peu mais c'est pas du tout grave parce qu'un SSD pour l'instant ça peut bouger ça peut enfin il bouge un peu moins si je le mets bien mais c'est pas du tout un problème un SSD il bouge contrairement à un disque dur donc là il est mis donc vous branchez ça alimentation tous les périphériques de type SSD disque dur et lecteur dvd se branche en ce qu'on appelle du sata donc vous voyez qu'il y a deux branchements le gros c'est le sata d'alimentation c'est-à-dire pour alimenter en énergie et l'autre c'est le sata de données donc pour faire transfert de données et que ça qu'ils se donnent sur la carte mère donc ça on verra après on va déjà brancher le sata d'alimentation sur les alimentations les sata ils sont des molex on a un sata les sata c'est des L toujours donc ils sont souvent branchés en série comme ça ça par exemple c'est en série épique donc on a un autre branchement en sata ici mais là à mon avis c'est pour les led qui sont dus sur le boîtier donc ça ça arrive donc pour ça c'est simple vous prenez vraiment par exemple j'aurais bien essayé ils n'ont utilisé que deux donc un seul câble donc si je pense au câble qu'il y a deux sata donc c'est le premier donc sur le disque dur ici sur le SSD donc là on voit le L des trompeurs donc là on voit la forme du L on voit on voit qu'il peut se mettre que comme ça voilà et par la suite étant donné que j'utilisais qu'un seul câble et bien j'aimerais je vais il y a celui-ci qui reste encore je vais faire passer derrière les câbles ce sera mieux donc là on voit la forme du L voilà vous pouvez pas vous tromper c'est vraiment un des trompeurs physiques vous pouvez pas vous brancher l'envers c'est impossible donc là j'ai branché le truc du boîtier et j'ai branché le SSD si vous avez encore un lecteur DVD en haut parce qu'il faut utiliser d'autres câbles SATA si vous avez encore des disques durs par en bas on y a aussi d'autres câbles SATA parce que les becs qu'on a vu tout à l'heure les Q des disques durs sortent par ici voilà pour ce qui est du SATA de données donc pour transférer les données de ce SSD juste à la carte mère ou à l'ordinateur donc on va se munir des câbles SATA de données qui ont été livrés avec la carte mère avec cette carte mère il y en avait 4 alors en général il y en a 2 mais là c'est une carte mère un peu plus haut de gamme et puis souvent ils doivent toujours en deux versions un qui a deux têtes normales et un qui a une tête normale et une tête coudée donc là c'est à vous de voir qu'est-ce qui a fonctionné de préférence moi je pense que vu la configuration le coudé va pas m'être utile donc je vais prendre le normal donc là aussi c'est encore une fois c'est une forme de L un plus petit L mais c'est toujours un L et puis du coup on voit par rapport au L qui est ici on peut le brancher que comme ça voilà ça fait un gros clic et celui-ci je sais que alors maintenant je vais le faire passer par ici ça c'est un base ça l'impasse quand même hop je tiens un petit peu pour voir la place attends si je retourne ça c'est le cap sata que j'ai que j'ai fait rentrer puis ici c'est une espèce de trois petits blocs ce sont des cap sata alors vous pouvez le voir sur le manuel de la carte mère mais en fait ils sont tout le temps sur le côté en général des fois ils sont placés en avant donc c'est encore une fois on peut voir sur le manuel de la carte mère donc là vous en avez 6 c'est au choix c'est des slots sata vous en avez 6 sur cette carte mère vous en avez 6 sur les très grosses cartes mères vous en avez plus les premiers essayez de les brancher vers le bas parce qu'il y a deux étages brancher toujours ce étage du bas parce que ce sera plus simple c'est par la suite ils ont à rajouter et là on entend le bon clic donc c'est bon il est bien branché maintenant les gens on va installer la grosse bébête donc ça c'est la carte graphique alors c'est une 660 TI c'est ça oui effectivement c'est une petite carte graphique qui n'est pas du tout en corrélation avec la config mais c'est parce qu'on juste comme j'ai précisé avant à cause des prix la carte graphique ils pensaient s'en acheter une autre plus tard donc en attendant on garde son ancienne carte graphique et après ils en ont une autre plus tard puis ça fera une très bonne config mais bon donc pour mettre la carte graphique ça va sur ces ports on rappelle les ports PCI Express mais on a marqué qu'ils ont une épaisseur d'environ deux fois ces petites grilles là que vous voyez je sais pas si vous avez bien le fini mais en fait là vous voyez qu'il y a des vis ça pousse il faut dévisser les deux bonnes donc si par exemple je place par hasard enfin sans remplacer on voit que c'est ces deux là que je dois enlever donc il suffit simplement de le mettre en arrière mais c'est suffisamment attention on garde la vis qu'il faut ça va bougeant voilà vous pouvez tirer cette petite languette voilà vous tirer cette languette alors dans une certaine logique certaines cartes de mer ça c'est juste explique un truc on a du PCI Express qui d'un point de vue physique fonctionne dans x16 ça c'est du x1 c'est à dire qu'il y a 16 lignes dedans et puis celui-ci il n'a que dans celui-ci alors je sais pas qu'est-ce que ça de 4 mètres mais des fois ils ont une longueur de 16 mais ils ont que 8 ils ne servent pas d'intérieur de rapide et ça s'arrête seulement à 8 donc il serait théoriquement moins rapide alors ça se joue quasiment rien ça se joue 0,05 fps de différence des fois un truc comme ça mais mettez-le si vous n'avez qu'une seule carte graphique mettez-le quand même sur le plus rapide je crois que ces deux là c'est des x8 des x16 pardon puis 8 ça doit être un x8 je pense mais on s'en fout moi je vous conseille de le mettre vous pouvez le mettre là vous pouvez le mettre là ça dépend moi je vous le mettrais là sachant que c'est pas trop dérangeant avec la chaleur du processeur donc c'est pour ça que j'ai enlevé ces deux là donc du coup vous visez juste vous appuyez vous appuyez et vous allez entendre un clic dans ces vidéos qu'est-ce que je suis dedans là je continue donc une fois que vous avez placé votre carte graphique vous voyez que les deux trucs tout à l'heure qu'on a complé qu'on a enlevé les vis mais on les réutilise pour fixer la carte graphique ça vaut la peine de mettre un coup de tournevis après là vous pouvez serrer c'est du métal c'est solide donc ça tire voilà la carte graphique est bien placé et enfin les gens une dernière prochaine à faire c'est celui de la carte graphique donc c'est un gros cadre comme ça vous avez toujours c'est bien plus 2 puis vous avez deux fois comme ça en y c'est un truc 6 pins plus 2 et en fait combien de pins vous allez devoir mettre ça dépend des cartes graphiques c'est le problème maintenant vous voyez que cette graphique comme une ancienne elle a qu'une fois 6 pins alors ça c'est très rare aujourd'hui maintenant en général elles sont genre une fois 6 c'est une fois 8 ou alors deux fois 6 soit une fois 8 et puis les plus gros ça se trouve deux fois 8 donc du coup vous n'avez pas besoin d'utiliser ces machins parce que j'avais que je les connais comme ça puis les mettre j'ai utilisé comme ceci il est branché votre carte graphique est branchée et c'est pour échec donc maintenant les gens à partir de là donc les branchements ont été fait ce qui veut dire que le torse est déjà faire un test donc pour ça simplement mettre l'alimentation alors ça c'est un petit voilà l'alimentation on allumera et puis on va brancher évidemment sur l'écran par la carte graphique et après les gens on les teste et tout explose voilà ça dort ça dort s'il était pas minuit et demi j'aurais gueulé mais là je vais devoir me retenir je t'aurais pas gueulé parce que ils sont contre voilà si c'était pas minuit et demi j'aurais pu gueuler mais dans ce genre d'occasion donc du coup là il vous dit d'appuyer sur F1 ah il y a fait eh oui mais en fait il faut brancher le clavier c'est le cas de déclucher le clavier F8 et ça c'était X machin alors là ce qui détecte c'est le SSD alors comme normalement si vous avez des disques durs avec il vous détrape du truc donc ça maintenant ce que vous allez faire on va prendre la clé USB bootable donc si vous avez une clé USB bootable fait comme nous si vous avez un lecteur de CD il devrait apparaître ici vous prenez une clé USB bootable et si vous avez une clé USB bootable normalement ça se fonctionne dès le début vous pouvez le mettre sur un déport à l'avant donc maintenant ce qu'on va faire c'est sans regarder quitter le större du LAN on va abouter sur une blouse il faudra abouter sur cette fenêtre-là encore une fois si vous ne pouvez pas chanter le signal à sourire vous allez vous cladiner tab la bouche voilà effectivement donc là Là on est installé, le fiche horaire et le clavier, alors on est dans la Suisse, et puis là c'est simplement du fait du suivant, 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 donc là on retrouve une fois qu'on a redémarré sur Windows. Alors demain vous arrivez là dessus, mise à niveau, installé Windows, cliquez sur celui-ci, et là vous aurez tous vos disques durs, il faut que vous fassez attention à choisir le disque dur SSD, parce que c'est plus rapide et c'est long, il faut installer Windows pour que Windows soit plus rapide, donc là les gens se connectent au réseau par Ethernet, donc pour avoir Internet c'est simple, vous prenez votre câble Ethernet, puis vous le branchez à l'arrière, de votre ordinateur, qui est à l'endroit où il y a la carte mère. Bon voilà les gens, donc on est arrivé sur Windows, alors comme vous pouvez le voir, il y a dégueulasse, tout est gros, tout est moche, alors c'est simplement parce qu'il n'y a pas les drivers de la carte graphique qui ont été mis. S'il vous plaît on appuie sur l'ancienne carte graphique, et puis d'autres, vous allez sur le cible, on a mis quand même un câble Ethernet, et sur le driver cloud, vous allez sur l'analyse, vous allez installer, vous allez installer, vous allez installer, vous appuyez sur détecter, et là il vous donne une page, Donc maintenant que vous êtes sur mes pilotes, ils vous montrent tout ce qui est vert, on sait que c'est bon. Comme vous pouvez le voir, en fait c'était juste un problème, il fallait juste ajuster, ici vous voyez la résolution, par rapport à son écran qui était un peu spécial, c'est vrai qu'il y avait un film qui était un peu vieille, mais maintenant, on est bon. Voilà, donc les amis, l'ordi fonctionne, mais on n'a pas encore terminé, parce que maintenant, on va devoir juste, si vous voulez, manager un peu tous les câbles, donc je vous montre à l'arrière. Donc voilà, donc là vous voyez qu'il y a eu une flopée de câbles, rien à cause de l'ombre, mais voilà, là vous voyez mieux. Donc on a vraiment plein de câbles qui traînent, et puis il va falloir s'essayer de passer une augmentation dans nos divers, donc il y a bien le câble qui reste en trou. Donc on va régler tout ça, normalement avec l'ordinateur, on avait des serres-câbles qui sont encore été libres avec, et puis on va faire un bon petit travail de câble management, et puis je vous dis à tout de suite pour vous montrer le résultat final. Voilà les poteaux, donc vous voyez à quoi ressemble, une fois qu'on a remis le cache, on va remettre l'avant, et après on remettra la plaque. Donc, en arrière, les câbles sont cachés, et il y a juste de là qui sortent, donc c'est quand même beaucoup plus propre. Voilà le résultat final, les poteaux, donc vous pouvez voir, on a mis la vitre, on a enlevé les câbles, et comme vous pouvez voir, les ventilateurs aussi, c'est classe. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu, ça m'a fait plaisir de le faire, donc n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter, vous pouvez liker, etc. Vous connaissez, vous pouvez partager sur Twitter, vous pouvez me suivre sur Twitter, j'ai une page, je suis régulier. Pour l'instant, moi je vous dis, les rayes, les poteaux, c'était Jixmo, à la prochaine, bise.